Doit-on toujours dire la vérité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Jérémy ? Si je dis la vérité, il y a quelqu'un de ma famille qui va se faire guillotiner par exemple. C'est sûr que je ne vais pas le dire. C'est vrai que ça arrive tous les matins, quelqu'un va se faire guillotiner. Alors, non, tu veux dire si quelqu'un va mourir, il ne faut pas lui dire. Voilà. C'est ça que tu veux dire. Et pourquoi il ne faut pas lui dire ? Il ne faut pas lui dire parce qu'après, elle va stresser, elle va se suicider avant de mourir. Donc tu veux dire pour la préserver. Voilà. C'est ça que tu veux dire, d'accord. Alors, juste Mamadou, tu as dit à l'instant, c'est bête ça, tu vois. Alors Mamadou, il ne faut pas faire ce genre de réflexion. Parce que tout ce qui est dit ici est intéressant. Les choses ne sont pas forcément bêtes. Tu peux ne pas être d'accord, tu vois. Tu peux dire je ne suis pas d'accord, ça ne veut pas dire que c'est bête. Donc dis je ne suis pas d'accord, ok ? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas rester tout petit, il faut grandir, il faut que tu dises la vérité. Parce que c'est mieux de dire la vérité que de garder la chose. Donc je ne suis pas d'accord avec toi. Alors réfléchissez. Chut, s'il vous plaît. Si le médecin dit que tu vas mourir dans trois semaines, bah tu vas profiter de toute ta vie, tu vas faire la fiesta. Si tu fais la fête comme ça et il te reste encore une minute à vivre, bah la pire bêtise que tu veux faire toute ta vie, tu prends une motocross, tu fonces sur une piste, tu fonces et il te reste deux secondes, deux, un, tu sautes dans une cercle en flammeur. Rien ! Tu réalises ton fantasme suprême. Vinta. Je suis désolée, Calilou, mais c'est surréaliste. Il ne peut pas te rester une minute à vivre. Il te reste au moins un mois, un an ou même une semaine. Parlez pas tous en même temps. Levez la main ceux qui veulent parler. Je vous pose la question. Alors, les bonnes raisons, vous l'avez un peu dit. Qu'est-ce qui serait une mauvaise raison de mentir ? Pourquoi est-ce qu'on peut mentir pour des mauvaises raisons ? Pour moi, il ne faut pas mentir parce qu'un soir, j'avais des devoirs à faire et j'avais oublié. Et mon père, il me dit, est-ce que tu as fait des devoirs ? Je lui dis oui. Et à la fin, il ouvre la porte de l'entrée et il me voit faire mes devoirs. Et donc, après, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, c'est-à-dire qu'il a su que tu avais menti ? Oui. Et depuis, tu ne mens plus jamais ? Moi, mais... Oui, Yanis ? J'ai une amie, ma cousine, elle avait un gros, gros chien. Et un jour, son chien est mort. Et elle s'est dit, je n'ai pas le droit de l'entérêt, il faut que j'amène chez un vétérinaire, etc. Puis elle l'a mis dans une valise, une grosse valise. C'était super lourd. Elle est partie dans le métro. Puis après, un moment, il y a un garçon qui fait, ah ouais, je peux vous aider ? Mais le métro, elle est partie. Et elle fait, ah oui, oui, merci. Après, elle fait, ah mais c'est lourd, qu'est-ce que vous avez dedans ? Elle ne peut pas répondre. Il y a mon chien mort qui est mort il y a 10 minutes. Elle fait, ah ben, il y a les platines de mon frère. Je fais, ah ! Puis après, il a pris la valise, il a sauté dans le métro. Le métro est parti et il a volé la valise. Et du coup, elle s'est dit, je sais pas, quand elle va ouvrir la valise, il va voir un chien mort. Elle s'est dit, heureusement que j'ai menti, parce que sinon, c'est bien fait pour lui. Donc, il vaut mieux mentir qu'on a un cadavre dans une valise, c'est ça ? Elle est formidable, ton histoire. Elle est vraie, ton histoire, ou c'est un mensonge ? Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vraiment pas simple. Oui, Mamadou ? Euh, là, celle-là, elle est plus drôle. En fait, c'est sans faire exprès. Mon père, il avait retiré un billet de 500. 500, là ? 500 ? Non, peut-être. Non, je sais pas, c'était 20, c'était 20. Voilà, c'était 20. Et moi, je suis partie prendre le billet de vin dans son porte-monnaie. Je suis partie mettre ça à la poubelle. Et après, ma mère, elle est partie mettre à la poubelle. Et au moment où mon père, il m'a dit, il est où le billet de vin ? J'ai fait, c'est pas moi. Donc, quand ma mère, elle savait pas, après, au moment où ma mère, elle m'avait vue. Elle a dit, c'est lui qui a pris le billet de vin, il l'a mis à la poubelle. Elle dit, mon père, il a couru. Mais si elle a reçu, elle l'aurait pas jeté la poubelle. Mais non, mais au tout début, elle savait pas. Au tout début, elle savait pas. Mais comment alors, elle a pu te voir ? Mais tu sais comment, tu sais comment elle a vu ? Parce que ma grande-sœur, ma grande-sœur, elle est pas réaliste. Elle dit d'abord, ta mère, elle le dit. Ta mère, elle le dit. Puis ensuite, ta sœur, c'est la sœur qui dit à ta mère que, en fait, c'est pas réaliste. On est en plein mensonge, t'es d'accord avec moi ? Oui, on est en plein mensonge, t'es d'accord ? Je rappelle quand même le sujet qui est, doit-on dire la vérité ? Et en fait, il y en a plein qui racontent des choses complètement farfelues. et certainement inventées. Et on s'éloigne pas du tout du sujet, finalement. Je trouve ça quand même fabuleux, alors qu'on parle de vérité. Ce qui est juste intéressant, c'est que vous avez tendance, des fois, à oublier certaines choses. Il y a eu des signatures de parents imitées, ou des pages où il y avait des mots sur le carré de correspondance arrachés. et que, de toute façon, à un moment donné, vous avez remarqué, ça se retourne toujours contre vous. Parce que moi, mon premier, j'ai jamais signé dans mon cahier, j'ai fait sa signature. Voilà, c'est juste un petit commentaire. Merci. Merci. Merci.